Et on est repartis dans Dead Space. Qu'est-ce qu'on fait faire ? Se rendre à la maintenance du tram. On est de retour, on est reparti pour vous de Dead Space. Se rendre à la maintenance du tram. Pourquoi faire ? On peut mettre des marqueurs ou pas ? Le rig de Rousseau. Rousseau c'est le niveau 3. On peut peut-être bifurquer sur la gauche quand on part. En théorie, si c'est grisé comme ça, ça veut dire qu'on l'a pas ouverte. Ok, on est parti. En tout cas, re-bienvenue. Pour du Dead Space, on va continuer notre petite aventure. Je vais regarder des cultures hors sol. Ah oui, c'est les cultures qui sont ici. Ok, ça marche. Oui, on doit aller voir pourquoi il y a du gaz partout et tout ça. Donc on doit aller s'occuper de ça. Isaac doit s'occuper de tout ! Non. Isaac doit s'occuper un peu de tout à chaque fois. Du coup, je suis vraiment venu pour rien, c'est ça ? Je suis vraiment venu pour rien. Merde. Ok, donc peut-être qu'on peut aller sur la gauche et après, pour gauche, droite. On va voir si ça fonctionne. Si on arrive à une nouvelle salle. Ouais, j'ai vu pas mal de reviews sur le jeu. J'ai regardé les reviews négatifs. Honnêtement, c'est plus intéressant à regarder à chaque fois. Il y a des gens qui ont des problèmes du jeu. Donc le portage PC, en fait, la version PC, n'est pas parfaite. Mais ça, c'est souvent rare que les versions PC soient parfaites. Même moi, je crois que ça tourne bien. Honnêtement, je suis toujours à une 64 PS, mais c'est pas parfait. Mais il y en a qui parlent de stuttering, genre comme Callisto Protocol. Je pense que quand même, il ne faut pas exagérer. Après, peut-être qu'ils ont ça, mais je ne sais pas. C'est étonnant. Les gens disent qu'ils ont des 30-70 et des trucs comme ça. Ah, à trouver. Je ne sais pas, c'est un peu étonnant. Habilitation confirmée. Il y a très peu de gens. Il y a l'air d'avoir de très peu de gens qui ont des problèmes, en fait, avec Dead Space sur PC. Donc ça va. C'est bon signe. Ça reste quand même de la bonne qualité. Après, je crois qu'il y a des niveaux aussi là-dedans. Donc bon, si on l'enlève, on devrait gagner quelques FPS. On ne devrait pas avoir les problèmes. Parce que moi, j'ai des problèmes. Je pense qu'on peut le voir, mais honnêtement, c'est super rare. Des fois, il y a des tout petits freeze, mais ça dure une fraction de seconde. Du coup, on a fait ça. C'est très bien. On est reparti. Honnêtement, ça ne crée pas de problème au gameplay ou quoi que ce soit. On a combien ? On a six. On en a six et on va pouvoir les remplir. En plus, je ne veux pas dire parce que j'enregistre en même temps. Donc, j'enregistrerai pas. J'aurai encore des meilleures performances. Là, c'est toujours verrouillé. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être plus tard dans l'histoire. Ok, là, on est revenu au tout début. On était passé par là. On va voir un peu les arbres. Ok. Très bien. Ça fait partie à l'histoire. Ça fait partie. On a un peu moins de temps. C'est ça. Je vais vous placer. C'est là. Il a vraiment lancé. Il a fait partie de la salle de la salle. Oh, je vais vous placer. On va voir. Il m'enregistre. Il m'enregistre. Il m'enregistre. de créer une enzyme, non ? Peut-être que les scientifiques ont laissé un poste de travail ouvert. C'est parti ! Encore heureux qu'on a un peu augmenté notre tenue pour l'oxygène. Créer une enzyme, accéder au garde-manger, ça marche. Trouver le rig de Holt. Oh, il y a Holt ici ! Le lieutenant-commandant, ça marche. Journal de la salle des cultures hors sol, ici la docteure Elisabeth Cross. Maintenant que les arrogeurs sont réparés, nous travaillons à plein régime. La flore est en pleine santé et la production de nourriture est en surplus. J'ai fait emballer le surplus pour pouvoir l'envoyer à la colonie. Mais le capitaine Mathius continue d'interdire les vols. C'est ridicule. Je vais faire une réclamation. Tout le monde sait que J7 a besoin d'aide. En quoi de l'on est vrai ? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre ? Parfait. On a débloqué le tramway. Les gens sont désormais accessibles. Merci d'avoir patienté. J'ai toujours peur que quelque chose soit dedans. Juste au cas où on sait jamais. Fais voir un peu la carte. Si on a la carte. Ouais on a pas la carte. Allez viens avec nous la griffe. Ah merde ! Ah merde ! Fais-moi pas la carte. Ah merde ! C'est quoi ? C'est bon ? En fait, nous avons passé un superMart. On a la carte. C'est bon ? C'est bon ? A face? Vien? Je me suis sort. J'ai me suis sorti. C'est bon ? Merde, j'ai perdu ma griffe ! Viens ici le balai. Là, t'es pas un balai. Ok, très bien. Est-ce qu'on a eu des munitions pour le cutter ? Non. Non. Je ne sais plus où aller ma griffe. Ce n'est point grave, on avance. J'entends des bruits... J'entends des bruits chelous. Ok, c'est un ascenseur. Fouf ! Ça va, commence bien. Commence tranquille. Ok, donc là, on est au niveau de la serre. Bienvenue ! Ishimura Farm. Il faut prendre des plantes délicates. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, et s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, les visiteurs doivent être conscients de vos volatiles, chemiques et... ...varying gravité. Ok, la gravité peut changer. Ok, ça marche. Oh la va ! C'est pas fait exprès du tout pour nous faire sursauter. C'est bien. Aïe aïe aïe. Non ! Enregistrez et répète. Ici la docteure Elisabeth Cross. A tous les survivants, faites demi-tour. Tout a disparu. Tout ce que nous avons créé. Mon équipe. Tous morts. Ce monstre. Je vous en prie, partez. Allez en lieu sûr. Si je peux trouver un moyen de le tuer. Jacob, si tu as le bon ça, tu sais que je dois essayer. Ok. Ah non, c'est des caisses. Ah c'est des boîtes. Du coup c'est Cross. Ici la docteure Elisabeth Cross. A tous les survivants, faites demi-tour. Là on a Ott. Je vais voir ce qu'on a fait la carte. Tout ce que nous avons créé. Mon équipe. Tous morts. Ce monstre. Hum. Je vous en prie, partez. Allez en lieu sûr. Si je peux trouver un moyen de le tuer. Jacob. Ouais ok, on n'a pas de... Si tu entends ça, tu sais que je dois essayer. On va aller sur la carte. Enregistrer et répéter. Ici la docteure Elisabeth Cross. A tous les survivants. Faire demi-tour. Ouais, mais on n'a pas le luxe de choisir de faire demi-tour honnêtement. Parce que vous avez créé. Alerte. Réserve d'azote liquide vide. Réapprovisionné. Ah oui, ça va être ici. Ah oui, ça va être ici. Notre porte de camp là. On va devoir revenir ici plusieurs fois je crois. Parti. Alors, réserve de... Ok. Lancer la synthèse de lancisme. Azote liquide réapprovisionné. Démarrage de la synthèse de l'enzyme. Synthèse de l'enzyme terminée. Avertissement. Ne pas ingérer. J'ai écouté l'enzyme. Alors ? C'est bon, j'ai l'enzyme. Elle a été modifiée pour digérer quelque chose de gros. Il devait essayer de tuer ce qu'il y a dans le garde-manger. Espérons que ça marche. Ok. Oh. Alors. On aura une spéciale. On va laisser le stockage. Ouais, on peut jouer avec 4... Ouais, ça va. Je pense qu'on peut jouer avec 4 soins. 4 petits soins, ça va. C'est bon. Tout va bien. C'est rien. C'est juste de la décoration. Oh la vache. Ah mais elle a encore en vie. Ouais, c'est Cross. Ouais, c'est Cross. On s'en fout ? Écoutez. Il faut l'injecter au Léviathan. Vous n'avez pas accès aux gardes-manger. Mais il y a un autre moyen. Qui est risqué. Plus risqué que de l'encadar ? Mon équipe s'est... transformée. Ils sont tous reliés au Léviathan et recruchent ses toxines. Mais leur connexion est réciproque. Ok, donc. Si je rejoins votre équipe et que je rejèque... L'enzyme sera transportée directement jusqu'au cœur du Léviathan. Trouvez-les. Chiffleurs. Mettez-en leur souffrance. Et quand le Léviathan sera suffisamment affaibli, on enverra cet enfoiré dans l'espace. Hum. Je crois que ça a changé. Je crois que l'histoire originale, c'était de tuer en fait ces trucs-là. Pour rétablir l'air. Et après... On devait... Détruire donc le Léviathan. C'est un gros truc, évidemment. Avec un nom comme ça. Je sais à quoi ça ressemble. Et... Une fois qu'on l'a détruit... Enfin voilà, c'est comme ça. Là, c'est différent en fait l'histoire. Donc on doit leur injecter l'enzyme. Et tout. Je crois pas qu'il y avait ça dans le premier coup. De l'enzyme. Je crois pas qu'il y avait ça. Euh... Ouais. D'accord. Du coup, il faut faire demi-tour. Ah oui, le Léviathan, il est derrière moi en fait. Je pense. C'est parti. Ah, je suis quasiment certain qu'il y avait pas ce truc de piquer les siffleurs. Ah. Ah. Bon. Ça c'est de la siffle ça. Bon. Ok, j'ai le bon. Amélioration du découpeur. C'est bien parce que c'est ce qu'on utilise en ce moment. Non je ne suis pas pris Parfait Yes let's go Alors le découpeur Je vais voir le spécial de bordure déviante Les lames du découpeur ricochent une fois de plus Là c'est pareil Donc elles peuvent ricocher deux fois plus Qu'est-ce qu'on a ? On a six dans le chargeur je crois On a six je crois que notre maximum c'est neuf On va limite encore attendre Ça ferait un, deux, trois et quatre On a quatre donc on pourrait faire ricocher les trucs Encore plus Une fois de plus Il y a la tenue aussi Ça m'intéresse Bon on a pas d'air, ah oui si si on a de l'air supplémentaire On a de l'air supplémentaire J'ai bien envie de prendre l'air supplémentaire Honnêtement Plus pour être certain de pas avoir trop de problèmes avec l'air Ouais pour le moment Voilà, 100 secondes Euh, et on va vider un peu le La scie un peu plus Et après on en prendra des nouvelles Celui-là il a pas l'air de s'activer Celui-là il a pas l'air de s'activer Il vaut trois Voilà Cinq... Si jamais... Ouais on utilise le lance-flamme et tout. On va se débrouiller. On va faire un peu le tour. Parce que je suis sûr qu'il y a des bestioles. On va se débrouiller. Oh. oh oh Demande de sécurité retrouvée. Allô la sécurité ? Ici la Dr. Cross de la salle des cultures hors sol. Quelque chose vient de heurter la coque près du garde-manger. C'est peut-être un astéroïde. Des gens sont laissés à cause de la décompression. On a besoin de médecins et d'agents de sécurité. Evidemment ! Mon dieu ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Que tout le monde sorte du garde-manger ! Des choses évidentes ! Comment c'est possible ? Ok. On doit aller là. Non on doit pas aller là, on va fouiller. On va aller euh... Ouais deux, on va aller charger le machin. Oh merde. Ok ça va. Ouais ça va ils sont mortes. Alors... Le méga pk. Arsenal complet. Le méga pk. Attire principal. Puis de gravité. Coût 3 d'énergie. Créer un point de gravité dense qui attire les ennemis vers lui. Ok. Je crois que ça, ça repousse surtout. Je sais pas si ça fait des dégâts en fait. Il a été directement planté sans problème. T'as même pas eu de petit ? Je suis étonné. Ok. Demi tour. Ok. Demi tour. Pour me recharger notre découpeur et après on se casse. On va faire voir le méga pk. On va faire voir le méga pk. Oui non mais y'a pas de spécial. Découpeur. Alors on va faire... Nous on va faire donc... Ouais. Capacité. Capacité. Lance. Durée. Ouais ça c'est la durée de la lame en fait. Euh ouais. Durée après sp1. Bah je préférais dégâts. Honnêtement. Quoique à toi on peut faire ça. Retendre rechargement. Toi mon rechargement c'est pas vraiment intéressant. Un, deux, trois. Et après on a sp2. On perd un point de recharge. Parce que le recharge honnêtement c'est pas vraiment intéressant. Mais ce qu'on peut faire c'est... Prendre cette capacité. Comme ça le prochain on sera à sp2. Donc c'est le ricochet une fois. C'est pas vraiment très intéressant. Mais on sera déjà à côté en fait de dégâts et de capacités en plus. Parce que là il n'y a rien d'un... Fin là... Oui il a duré. Oui il a duré. C'est pas mal. Ouais non on va faire comme ça. On va faire ça. Ça. Et ça. Ouais c'est très bien là comme ça. On a 10. Euh... Ouais on va recharger ça. Parce que... L'explosif en fait c'est quand même vachement utile. Le lance flamme on a pas besoin de le recharger. Et ça il faut le tester. C'est très bien. On commence à avoir pas mal d'argent. Ça c'est où il y avait le PK. Je crois qu'il a pas aimé le Léviathan. Wow la vache. Ça lui arrache la peau, c'est super fun. Regardez-moi ça, il ne reste plus que les os. Ah c'est immonde. Par contre, est-ce que ça lui fait vraiment des dégâts ? Parce que le machin quand même, je l'ai balancé plusieurs rafales. Ok, on va tester le vortex là. Apparemment ça fait une sorte de vortex qui aspire. On va tester. Ok, je pense que les autres ils sont à différents étages. On va tester. Oh merde. Oh merde. Oh merde. Oh merde. C'est encore Lyscroft. Je ne sais pas comment vous vous appelez. Isa Hadberg, ingénieur système. Ingénieur ? Avez-vous vu la coque de pal ? Non. Je cherche aussi quelqu'un. La docteure Nicole Brennan. La docteure Brennan. C'est celle qui aide les gens à quitter l'unitologie ? Ouais. Elle est bien ma mère. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Oh. J'espère qu'elle va bien. Les unitologues ici n'aimaient pas qu'on les remette aux questions. Et depuis que le capitaine est mort, ils ont tous brillé. D'accord. Donc elle, elle était à la base. Nicole, elle n'est pas seule. On n'avait rien. On n'avait aucune information sur Nicole, honnêtement. Dans l'original. Donc en gros, elle n'aime pas l'unitologie. Elle essayait de faire sortir les gens de l'unitologie. Donc c'est comme ça qu'elle a rencontré Isaac. On est dans sa mère. Intéressant. Super intéressant. Bon, le machin, il est fun. Mais je ne sais pas s'il fait vraiment des dégâts, en fait. Ouais, il va falloir monter. Ouais, je ne sais pas trop s'il fait des dégâts. C'est ça le truc. Bon, là, on a tout fait. Ouais, on va le devoir monter. Mais il est fun à utiliser. Ça, je ne dis pas le contraire. Euh... Équipé là, tout le monde. Très bien. On doit aller à l'étage 3. On va regarder l'étage 2. Très bien. C'est quoi ça ? Alors porte, porte, ambiance, jungle. Ambiance thérapeutique désactivée. Ouais voilà, je préfère. C'est pas là qu'on doit récupérer le rig. Oh, parfait. Alors, nouvel objet, oscillateur subsonique. Ouais, on va l'acheter. Très bien. Oh là là, le bordel dans l'alimentaire. Ah non, je vais voir ça. Déplacer. On a 4 soins. Ça c'est le P.K. Ça c'est le feu. Ouais, on va rester comme ça. Alors, attends, on va faire voir un peu la carte. C'est quoi ça ? Contrôle des cultures hors sol. Ah là ! Le rig. Ça c'est le rig. Ok, c'est en face en fait. On va y aller. Enfin, il y a quoi à tankle sur ce côté ? Oh là là, quel bordel. Je ne sais pas, c'est quoi ? Culture hors sol. Tour de réfrigération. Noyau réfrigération ouest. Est-ce qu'on a besoin d'aller là ou pas ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh merde, c'est close. Oh ça je sais ce que c'est. Les explosifs sont protégés maintenant. Dans l'original et dans tous les Dead Space honnêtement. Vous tiriez une fois sur le sac et ça explosait. Ils étaient très très lumineux, rouge, orange lumineux en fait, comme ça là. Mais maintenant, ils les ont changés. Ils sont protégés. Intéressant. Par contre, on n'a plus de Staz. Ça s'en inquiète. Intéressant, les petits changements comme ça. Après, je crois qu'on peut couper le bras et les balancer. Il faut que je vise mieux en fait. Pas que je vise directement le sac. Il faut que je vise le bras. Parfait. Qu'est-ce qu'on fait là ? On va peut-être devoir y aller, mais plus tard. Oh la vache. Sorti d'une zone. Entrée en zéro gravité. Ah la vache. On verra plus tard ici. On a encore un 6. On verra plus tard. Parce que je pense qu'on doit y aller. Non, j'ai rien à vendre. Je suis quasiment certain qu'on va devoir passer par là. Donc on va laisser de récupérer le rig déjà. Comme ça, on n'a plus qu'à se concentrer sur la mission principale. Oh, ça a du gaz. Oh my god. What the fuck ? What the fuck ? Ok. Ok. Putain de merde. J'ai coupé le cadavre qu'il était en train d'infecter. Ça l'a arrêté. Ça va. On a bien joué. En plus, j'avais pas de stas. Ok. Ok, truc 2. Attends. Ça là. Y'a rien. Quoi ? Quoi ? Continue. C'était juste un problème avec les caméras. On aurait dit mon petit frère. Ça n'a pas de sens. C'est juste impossible. Ouais, fin, c'est le... Monolithe, hein. On a l'air tranquille. Yes. Avec le halt. Très bien. On peut tirer dessus ou pas ? Un petit peu que 5 balles. Oh là-haut, il y en a un. Faut aller à la plateforme en haut en fait On fait les choses dans le désordre On est vraiment en train de les faire dans le désordre Ah ok ça fait que descendre Oh merde Bloqué Non On l'a eu Non Dépêche d'épêche d'épêche Oh non Ah je pensais que ça allait le tuer Je pensais vraiment qu'on avait le Qu'on allait juste un peu le brûler et qu'il allait mourir assez vite Bon ça arrive Ok on va faire ça Isaac j'ai lu les notes de cross sur Oh merde Oh putain C'est lui De porte derrière toi Kira Viens avec moi Alors On peut utiliser le découpeur On va voir un peu les dégâts que ça fait Sur les On va voir un peu les dégâts que ça fait Non On va voir un peu les dégâts Euh ouais On va voir un peu les dégâts On va voir un peu les dégâts On va voir un dégâts Ok Non merde C'est bon Du coup j'ai pas vraiment utilisé ça Bon c'était un peu le bordel Voilà ça a pas mal marché Le coup du... Il est une bataille Le coup de la mine sur le mur C'était pas mal Il faudrait un établi Pour qu'on fasse de la capacité Sur le découpeur On peut faire... Ça C'était peut-être un peu abusé ce que je viens de faire là Gravité, carte d'accès du système Carte d'accès requise Ah c'est pour... Tuer le dernier je pense Vu qu'il est en hauteur et on peut pas y accéder Enfin j'imagine Par contre là je voudrais vraiment... On peut vraiment... On peut vraiment... On peut pas voler hein... Le petit Il y a une destiole encore Vf... On peut voir... Qu'est-ce que tu vas ? Danger toxique détecté. Que dalle. Je crois qu'il est de l'autre côté. C'est quoi ça ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Aïe aïe. Attends, j'ai eu quoi ? Je crois que j'ai eu le truc de gravité, c'est ça ? Si, c'est ça je crois. Là il y a un établi. J'aime bien le faire l'établi. Entrez en zéro gravité. Et merde ! J'aime bien. J'aime bien. J'espère qu'on a hâte d'autres. Putain de merde C'est un petit Oh dalle de merde Je ne vois rien Je crois qu'on est safe Ça aussi là Zéro g Je ne crois pas qu'on a fait ça ici Ok Il faut qu'on allait s'occuper du machin Qui est là Ok on va le mettre là Ok Commets-toi Alors c'était où ? C'était de la base Il y en a encore un C'est pas fini C'est pas de bestiole mais le gaz Sorti d'une zone en zéro gravité C'est pas là Entrée en zéro gravité Qu'est-ce qu'il se passe On a des bestiales ou c'est juste ambiance Je crois que c'est juste ambiance Bon après on a le temps Une minute C'est juste que je ne vois pas mon temps C'est méga pk Alors Oscillateur sionique Les pluies de gravité causent désormais des dégâts Sur la durée Dépêche Je crois que la musique Elle pète un câble Je crois qu'il faut détruire une membrane Pour y accéder Oh mon dieu Bon on fait voir un peu les munitions Ok on est à fond ça On en a 20 de réserve Ça on va pas l'utiliser On va remettre le cutter Il y a le lance-flammes Le lance-flammes on va peut-être le recharger C'est vrai Il y a le contrôle Je croyais J'ai besoin J'ai besoin d'enregistrer leur main Il a quart Au lait On donne off Parc, il y en a tellement. S'il y a la quantité de gâtes qu'ils ont fait, je les ai juste vu changer. Ce craquement qu'en l'air, tout le monde se sont ouverts. On aurait dit des fleurs qui éclatent. La combe, la combe, la combe. Sache que je t'aime, j'ai eu peur. Parce que je sais comment tu es le Léviathan. Alors je dois rester. Jusqu'à ce qu'il est payé pour chacune de leurs morts. Ah parce que tout ça c'est son équipe en fait à elle. Et quand elle dit genre les poumons sont éclos. Ça c'est leur poumon apparemment. C'est dégueulasse. Genre comme une fleur qui éclos. C'est juste dégueulasse. Oh lolo lolo. Par là du coup. On va peut-être suivre ce que nous dit de faire le jeu. Sorti d'une zone en zéro gravité. Ah il fait bien mal. On arrive à tuer des trucs comme ça en une scie. Et on a encore un peu de temps de découpage. C'est par là ou il faut descendre ? Enfin il faut monter plutôt. Là on fait ce que le jeu nous demande de faire. Parce que depuis tout à l'heure on fait tout dans le désordre. Personne n'est venu. J'essaye de bien genre tirer la lame pour qu'elle ricoche le plus possible. Genre là je tire bien derrière lui comme ça elle ricoche. Enfin s'il a encore envie parce que le truc il vit très vite quand même. Mais ça ricoche dans le dos ça lui passe deux fois à travers. Croissance organique Elisabeth. Alors comme demandé voici les derniers résultats de la croissance organique que nous avons découverte sur le vaisseau. Je sais que vous êtes occupé mais j'ai vraiment besoin de pouvoir lancer une étude en collaboration avec le docteur Rowell. Cette substance est tout bonnement fascinante. Étant donné son affinité pour les tissus morts je d'abord pensais qu'il s'agissait d'une sorte de champignon. Mais leurs cellules ressemblent davantage à des bactéries avec un comportement viral. Cet organisme infecte d'autres cellules par osmose. Puis mute et se reproduit d'une manière agomogène. Le plus incroyable c'est la vitesse à laquelle il pousse une seule de ces bactéries se reproduit 20 fois en une minute seulement. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas réussi à trouver de point d'origine spécifique. Je pense qu'il semblait juste être là à plusieurs endroits du vaisseau en même temps. Bah oui ça se développe aussi vite putain. Je n'ai jamais rien vu de tel. Je ne compte pas mettre ma réputation au jeu. Mais je pense qu'il s'agit peut-être d'une vraie forme de vie extraterrestre. Le professeur Hallway a émis la théorie qu'elle transformerait son habitat. Les niveaux de décharge gazeuse sont énormes. C'est pour ça que ça sent si mauvais. Mais on ignore tout simplement pourquoi. Quel organisme pourrait exister en symbiose avec celui-ci ? Sont-ils à proximité de nous ? Sont-ils dotés d'une conscience ? Je me tiens au courant. Et une riche. Attends il y a un truc là ? Je ne suis pas fou. Ah ! Lumière verte là. J'aime bien. La ciel fait du bruit quand même. Quand on y pense. C'est marrant que les armes fassent du bruit comme ça. Alors que je ne vise pas à rien quoi. Mais vu que c'est une scie qui n'arrête pas de tourner. Bon par contre il faut qu'on aille se vider les poches là. Là ça devient un peu... Un peu urgent. Ah merde. Je n'ai rien à lui balancer en fait. Salut. J'ai rien à lui. C'est bien on peut tout faire tout en maintenant en fait notre objet, vraiment cool ça. Il y a que le tracking en fait qu'on peut faire ça là. Par contre, il nous faudrait un magasin, pas un établi, il nous faut un magasin. C'est bon on a un magasin juste là. Nickel ! Parfait ! Oh deal ! Alors on a un seul point. Alors le 3, on va le déplacer. On a que les 3, par contre je veux bien récupérer ça au cas où. Euh... Les 6, on en a 23. Attends. Parce que j'ai pas à me recharger mes armes en fait. 8 sur 15, 4 sur 15, 2 sur 136. Je pense que le lanceur on va le recharger. Parce que c'est vrai que le fer du feu en fait c'est quand même utile. Euh... Ça m'étonnerait que... On l'augmente. Là on a que 35 balles. C'est combien le lance grenade ? 25. Ok. Les lames, on peut en virer quelques unes. Elles sont pas très très efficaces. Enfin si, les mines. Les mines laser en fait sont vachement utiles. Mais euh... C'est tout. Déplacer. Ok. En stockage, on a ça. On va pas le prendre. Les lames, on en a assez. Les lames, on a... C'est pas qu'on peut encore augmenter les lames. Genre en stockage. Enfin, stockage. Euh, en capacité pardon. J'ai bien envie d'acheter euh... Des points. Mais je pense que là, bientôt, on va sûrement avoir euh... Une nouvelle... Une nouvelle euh... armure. Je... Je... Je vois bien... Le moment en fait d'avoir une nouvelle armure. Ça, ça fait un petit moment maintenant. Et on commence à avoir beaucoup d'argent de côté, c'est ça le truc. Donc je suis en train de me dire qu'un truc gros va venir. Ah, c'est là où on était... Enfin... Ça va, on a déjà fait ça. Après, je pense... Enfin... Là, on est quoi ? On est déjà à la troisième armure, je crois bien. Dans l'original, je crois qu'il y avait que seulement trois niveaux. Là, on est... Là, il devrait encore avoir au moins un ou deux niveaux de plus. Vu comment le rig, il est disposé là, quand on va dans l'établi. Ah ouais, mais ça va être trop loup avec ça, là. Ouais, on va devoir tirer. Ouais. Oh la vache. Cool. Ah, mais du coup, on n'a pas besoin de se déplacer de parois en parois. C'est pas comme l'original, donc là, ça va mieux. Je vais voir qu'il n'y a pas de bestioles qui viennent. Si, il y a quelque chose. Quoi ? Ah, d'où tu me touche, saloperie quoi. Je déteste ceux-là, quand même. Euh... Ah oui, c'est mon chargeur, par contre. Ok. Oh merde ! Je vois que dalle. Le changement d'arme reste trop longtemps. Non. Ouais, non. Le changement d'arme reste vraiment trop longtemps. Parce que là, je ne vois rien, en fait. Le changement d'arme, il est pile dans la ligne de mire. Je ne vois strictement rien quand je veux biser. C'est pour ça que des fois, je mets du temps. Ça, ils auraient dû faire que... Quand vous changez d'arme, bon, ça reste comme ça. Mais si vous bisez, ça s'enlève directement. Ça, ils auraient dû le faire. Parce que honnêtement, c'est super gênant. Ou alors, vous le déplacez un peu sur la droite. Mais j'avoue que c'est super, super gênant. Donc ça m'emmerde un peu. Entrée en zéro gravité. Oh, bah du coup, on repart. Par contre, il y avait un explosif. Je veux bien... Sortie d'une zone en zéro gravité. Entrée en zéro gravité. Juste au cas où. Merde, il est juste là. Joli. Après, je vais être honnête, j'ai l'impression que les... Les scies, elles sont un peu... Créées pour... Sortie d'une zone en zéro gravité. Pour rebondir sur les ennemis. Je vais être honnête. Je pense qu'elle l'essuie un peu. Parce que là, je vois pas trop comment j'ai pu faire en sorte que ça rebondisse sur lui. Par contre, on est un peu léger. Ça, c'est du PK. C'est du PK. Euh... Ouais, on peut mettre ça. Parfait. Je vais encore avoir des trucs explosifs, non ? Ouais. Euh... Fait de chier là. Merde à moi. Ah, il faudrait peut-être tester le PK sur eux. Oh, oui ! C'est pour ça qu'ils sont protégés, les... Les sacs, là. C'est parce que le PK, le PK, il arrache la peau. Donc, je suis quasiment certain que ça doit les exposer, en fait. Le méga PK. Faudra tester. Je... Je serais... Ouais. Je serais bien... Je... Je verrais bien ça, en fait. Se produire. Je verrais bien ça se produire, en fait, avec le PK. Je... 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 Ouais. Ouais, après, le reste, on a tout fait. Donc, ça va être plutôt tranquille. Entrez en 0 gravité. Je sais pas ce que... Je sais pas pourquoi ça s'excite, ici, à chaque fois qu'on rentre. Ou c'est un bug de script. Ou il y a un truc qui reste, qui est bloqué, quelque part. Ou alors c'est juste pour faire peur mais bon. Je sais pas trop. Euh non mais ça sert à rien. Je suis content là on se débrouille bien dans le sens où on n'utilise pas des masses de ressources. Ça se passe plutôt bien. Oh ça va être fun. Oh merde. On va mettre le... S'il faut tirer à distance j'ai que la mitraillette j'ai pas beaucoup de balles donc... On va pas voir ça de près. Genre avec la tentacule ou un truc. Voilà. On va. On va. Quoi ? Quoi ? Bon on est mort apparemment. Ah j'ai cru qu'on était en... Ah la feinte quoi. Genre on a survécu mais en fait non. Je crois qu'on a tir infini. Avec la mitraillette. Je suis quasiment certain qu'on a tir infini. Je suis quasiment certain qu'on a tir infini. Faut voir. Est-ce que ça me remet la mitraillette ? Non. Non on a pas tir infini. Non. D'accord. Oh mais je suis morts. J'ai pas mis d'armes de... à distance. Ah, là on est... Après, je peux acheter des armes. Vous avez remarqué que les munitions qui sont devant, c'est que du... Je crois que c'est à 100% du cutter. Je pense que c'est fait exprès. Non mais t'es sérieux ? Hein ? Euh... Ouais ? Il a combien de villes, machin ? Attends, si tu veux jouer comme ça... Ça, si jamais je tente en impossible, pour éviter de crever ici, je vais devoir m'en rappeler. Après, je pense qu'on peut le toucher avec n'importe quelle arme. Je pense qu'on est à bonne distance, en fait, de n'importe quelle arme. Genre le lance-flamme et tout ça. On devrait peut-être utiliser ça, genre maintenir une scie, mais ça m'étonnerait que ça, par contre, ça passe. Je pense qu'on peut que balancer des scies. Des scies circulaires. Bon, la mitraillette, ça fait pas assez de dégâts. Ouais, non, j'en avais pas. Ok, donc c'est il faut ça. Il faut ça, ça marche. Bon, la scie, il laisse tomber. La scie sert à rien. J'ai voulu tester, quand même, au cas où. J'ai voulu tester, marche pas. Donc, on peut que balancer la scie, en fait. Ouais, non, il faut prendre le gros laser. Quoi le nom du laser ? Ça, là. Le choc laser. Et vous faites le coup astéroïde. C'est assez puissant pour s'en occuper. Ok. Ok. Je vais chercher. Ok. 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 morts sur les putains de caméras. Tous ces morts. Imagine ce que ferait le monolithe entre de mauvaises mains. Tu parles de la CEC ? Je réfléchissais. Si un cadre de la corporation essaie de s'emparer du monolithe, on peut peut-être faire quelque chose. On n'en sait rien du tout. Sérieux ? Où est Amand ? Qu'est-ce qui est fou ? Aucune idée. Mais si je me concentre pas, on finira par plus avoir d'air. Je suis en train de me dire quoi, moi ? Ouais, non, laser. Coupe astéroïde. Ah là là, on est reparti. Ah, Staz. Be careful with Staz. Qu'est-ce qui se passe ? On fait attaquer là ? Oui, on fait attaquer. Oh le machin. Putain de toi quoi. Va crever. Est-ce que je peux aller là ? Est-ce que je peux aller là ? Oh là là, le bordel quoi. Oh là là, le bordel quoi. Sans déconner Après je conçois que c'est peut-être pas La meilleure des armes Pour s'occuper de ça Je suis d'accord Je suis un peu limité dans mes choix Plan d'énergie d'une méga pécale Là-haut Coup de la merde Victoire Fait chier ce machin Ah la vache Là on a quoi ? Là c'est prendre l'énergie Où tu peux ajouter de l'énergie Ok Chiché Entrez en zéro gravité Il n'y a pas un truc qui tirait aussi ? On ne peut pas Ok Si on ne perd pas le sens de l'orient T'as fiant avec ça en départ Le bordel Bon notre vie c'est pas trop ça Alerte Dysfonctionnement des purificateurs thermodynamiques Éloignez-vous des conduits de filtration Ah Ah bah oui Oui je crois qu'il y a un dysfonctionnement Ok Qu'est-ce que ça va être bien Oh attends Par contre Je n'ai pas de stase Il y a de la stase là ou pas ? Entrez en zéro gravité J'ai vu qu'il y a de la stase Il y a des objets que j'ai loupé ou pas ? Totalement de bordel Très bien Moing Sortie d'une zone en zéro gravité Alerte Dysfonctionnement des purificateurs thermodynamiques Éloignez-vous des conduits de filtration Ça va être fun On peut les couper d'avance On peut balancer un truc Ça le casse Alerte Dysfonctionnement des purificateurs thermodynamiques Éloignez-vous des conduits de filtration Après je pourrais tirer sur les autres en fait Ça me J'ai du plasma Non je n'ai pas du cutter Il faudra se réchir Mais attends c'est celui-là qui Non Non Oh putain Oh putain Oh putain la merde Putain la merde Sans celui-là qui m'attendait On était bon Waouh Ça c'est un peu mieux Ah j'hésite en fait à me soigner full Avec les soins qu'on a quoi Parce que j'ai Je me sens bien qu'on va trouver une armure Je ne sais pas pourquoi Moi je le sens bien là Ça fait un moment On n'a pas eu d'armure Ça fait un petit moment Ok raccourci Manuel Alors j'ai retiré tous les régulateurs de purificateur Et je les ai augmentés au max C'est pas fou Mais c'est tout ce que je peux faire Ça devrait faire s'évaporer une partie du gage Merde j'en sais rien Je dois essayer quelque chose Voir Hidaka cracher ses propres poumons Je ne peux pas Je refuse que ça m'arrive Que quelqu'un nous vienne en aide Scan ring to unlock workstation Ok 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 Je veux que j'aille là On va visiter là On va visiter là C'est un ascenseur Disfonctionnement des purificateurs thermodynamiques On va voir un peu la claire Ou des conduits de filtration C'est pas ça que je veux C'est ça C'est ça C'est ça On va faire Donc on va suivre la flèche Pour le moment Y'a rien de caché Qui va me sauter la gueule Ah il ne manquait rien hein J'aurais peut être du le taper J'aurais peut être du le taper Je ne sais pas Alerte Disfonctionnement des purificateurs thermodynamiques Éloignez vous des conduits de filtration C'est qui ça ? Ah c'est Twinkle les Little Stars Je crois que c'est ça le plus C'est ça le plus C'est Nicole Aide moi Ok Oui Quoi ? Je vais injecter assez d'enzyme Pour dissoudre un carton Ok C'est Véro Il le garde manger Retournez vite là-bas Et envoyez cette saloperie dans l'espace Tant qu'il est encore temps Eh ça marche hein comme ça On peut aller là ou pas ? Non faut que je sorte et que je re-rentre Putain Je suis sûr qu'il y a des trucs qui vont m'attendre De la Vive Attends Attends Elle va connait l'embrouille là Elle va s'en venir l'embrouill Alors on fait voir un peu ce qu'on a sur elle Entrée en zéro gravité Ça a l'air d'être bon Sortie d'une zone en zéro gravité Ok découpant le découpeur Ça m'embête un peu mais je pense qu'on va faire capacité Est-ce qu'on a plus qu'une balle dedans Après je ferais bien des dégâts mais bon Si on n'a pas de munitions pour tirer on peut bien avoir des super dégâts Ça ne va pas vraiment nous aider On est d'accord Voilà 12 Entrée en zéro gravité Du coup on a tout fini Ah du coup on revient au début Et ça va être le tour du Léviathan Je vais être honnête c'est possible qu'on ait besoin de munitions là par contre Donc on va faire une belle sauvegarde Sortie d'une zone en zéro gravité C'est bizarre Sans déconner La merde Sous-titrage Société Radio-Canada Ah les petits ils m'ont foutu dans la merde J'ai un peu perdu Enfin quoi que ça va J'ai pas perdu tant que ça Ah merde J'ai rechargé Pas grave Ce n'est pas grave Là Là Ok Merge et méga pk Ça m'a fait marrer aussi maintenant que j'y pense Il y a un truc qui m'a fait bien rire Il y a plein de gens maintenant qui stream évidemment Dead Space c'est logique Mais il y en a qui stream des jeux d'OA Ils streamaient donc Callisto Protocol Celui que je me suis J'ai bien dit que c'était vraiment mauvais Enfin mauvais Ah c'est relatif On va dire que c'est Non pas c'est relatif Non non Il est pas bien Honnêtement Il est très moyen en fait le jeu Très médiocre pour moi je dirais Et j'aime bien parce que La première journée Qu'il est sorti Enfin pour nous c'était le soir Si vous avez regardé Twitch Il y avait des sponsors en fait De Je sais plus le nom de l'équipe De Glenn Schofield Enfin bref Ils ont donc envoyé des clés Ils ont sponsorisé les gens Donc du coup ils les ont payés Pour jouer au jeu Juste pendant une soirée en fait Juste pour la sortie En gros Et les gens disaient que du bien du coup Parce qu'ils ont payé pour ça évidemment Ils disaient Ah c'est pas si mal Moi la version PC elle tourne très bien J'ai pas de problème de stuttering Tout ça Non non tout va bien Genre de saccader là Stuttering c'est la saccade J'ai pas de problème et tout Le combat il est bien Les armes elles sont bien L'histoire elle est bien Tout est bien quoi Et ça a duré seulement une soirée Si vous regardez Twitch souvent Vous avez sûrement remarqué ça Ça a duré seulement une soirée Donc c'était pour la sortie du jeu Une journée quoi Et récemment là Bah aujourd'hui en fait J'ai regardé un stream Où le mec jouait à Dead Space Et il parlait de Callisto Protocol Ce que les gens bien sûr En parlent évidemment C'est normal Et le mec était là Oh les armes c'est de la merde Le gameplay c'était le plus chiant Le jeu il y avait rien d'intéressant L'histoire ça me plaisait pas Et c'était exactement la même personne Qui disait que Ouais non c'était bien Machin et tout ça Mais tout ça parce que Il s'est fait sponsoriser Moi aussi je veux bien sponsoriser Honnêtement Pour jouer à des jeux Et dire du bien Je suis très bon à dire du mal Mais je suis aussi très bon à dire du bien Vous l'avez vu J'arrête pas de dire du bien De Dead Space Pourtant je suis pas sponsorisé Ok Ok on a une bestiole Non On a l'air d'être tranquille Mais ça m'a fait marrer Ça m'a fait marrer Parce que la plupart du temps Les gens ils connaissent pas ça Ils savent pas ce que c'est Les sponso et tout Putain niveau 3 On a toujours pas niveau 3 Les gens savent pas ce que c'est en fait Les sponso comme ça Les op et tout Donc du coup Bah ils pensent que Quand le streamer dit que J'ai l'impression qu'on va se faire attaquer Pendant qu'on va passer Non Quand le streamer dit que c'est bien Et tout ça Et que c'est pas si mal et tout Bah ils le pensent pas vraiment En fait Et les gens je crois que La plupart des gens en fait Ne savent pas ça Ne comprennent pas ça en fait Que c'est des op Enfin des sponso Et en gros Bah ouais T'es sponsorisé pour vendre le jeu Pas pour cracher dessus quoi Donc ouais C'est comme ça Mais bon C'est marrant dans un sens De voir des trucs De ce genre là Bah ça dégoûte un peu Parce que bon Du coup Tout est acheté en fait Bon après vous avez Les cons de base Qui comprennent rien à rien Quand je disais Y'a ça et ça Genre l'AVF C'est de la merde De Kalisto Parce qu'elle est Elle est mal doublée Enfin Déjà elle est un peu Elle est pas très bien doublée Mais le pire C'est le Le son qui monte Qui descend Sa gueule et tout Je montrais des exemples Et tout Et les mecs Ils disaient Mais c'est pas C'est des codes riches Que tu dis C'est bien en fait C'est ouf quoi Les gens qui comprennent Rien à rien Le pire c'est ça C'est les débiles Qui comprennent rien à rien Et j'ai perdu Je perds tellement de temps A essayer d'expliquer Mais en fait Ça sert à rien du tout D'expliquer à ces gens là Faut simplement les ignorer Parce que vous faites du mal En fait T'as dû leur leur expliquer On avait quoi là On a tout fait là Dans la salle Je pense Bah bah voilà Donc ouais C'est triste de voir ça De voir ce genre de choses Quand moi j'ai dit Que c'était la blague de l'année Callisto Protocol Bah complètement Quand t'as le Glenn Scofield Qui vend son jeu Comme quoi C'est le Ça va être le messie son jeu Ça va être Genre le 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 Il a travaillé sur Dead Space Il a pas créé Dead Space C'est pas Hideo Kojima Le mec Ok C'est Hideo Kojima Il a une bonne équipe Mais c'est Hideo Kojima La tête pensante Quand même Qui a autant d'idées Qui a des trucs Il doit être super chiant A travailler avec Hideo Kojima Je suis sûr Qu'il doit être Vraiment relo au boulot Genre tu fais ce qu'il dit Et t'as rien à dire Sûrement Mais bon Mais bon Voilà C'est ça le truc Après il fait des bons jeux Mais Glenn Scofield Ouais c'est pas Kojima C'est loin de là Bon on a pas mal de soins On a pas mal de J'ai pas envie d'acheter En fait des Des munitions J'ai envie d'y aller avec ça Parce que je sais plus ou moins Comment le combat va se dérouler Il nous faudrait des Des choses de distance J'avoue qu'on est pas Très fameux Pour la distance A la limite On peut mettre le Là en haut Voilà On peut peut-être Se débrouiller avec ça On a du Du cutter Enfin du gros cutter Plasma là Des coupeurs Honnêtement ça devrait passer On va sauvegarder Et puis on On va mettre fin à l'épisode Mais ouais Faites attention à ce que vous écoutez Quand les streamers sont Vous voyez Qui sont sponsorisés Et tout ça Ils peuvent pas dire du mal C'est pour ceux qui connaissent pas ça Ils peuvent pas dire du mal Parce que sinon Bah ils perdent la sponso Enfin après je crois Qu'ils sont déjà payés Tout ça Donc à la limite Il va rien leur arriver A part s'ils ont signé un papier Parce que Vous pouvez Signer un document C'est quoi NDA Merde je sais plus Enfin bref Vous pouvez signer un papier Et après vous pouvez avoir des problèmes Si vous faites des conneries Mais le truc c'est que Bah la compagnie Va pas vous responsoriser Evidemment Donc du coup Bah c'est potentiellement De l'argent Que vous mettez dans les fesses Que vous perdez Donc ouais Mais ouais Faites attention à ça Parce que je sais Qu'il y en a encore Beaucoup Énormément sur internet Les gens traînent Énormément sur internet Genre sans cesse Des heures et des heures Chaque jour Et ils comprennent Pas beaucoup de choses En fait De ce qui se passe Ils ont l'esprit Très Comment on dit Optu Genre très coincé Ils veulent pas S'ouvrir aux gens Ils veulent pas Comprendre Les explications Que les gens fournissent Ils veulent pas Comprendre ce qui se passe Ils font pas attention A ce qui se passe Donc ouais Mais bon C'est pour ça Calisto Protocol De toute façon Là il s'est pris Une belle baffe Et Glenn Schofield Il va vraiment S'enterrer en fait Là il s'enterre Parce que le remake De Dead Space C'est limite mieux Que l'original J'ai envie de dire Pour être honnête Il est vachement bien Amélioré Il est assez amélioré Pour moi Pour dire que c'est mieux Que l'original C'est comme Resident Evil 2 Resident Evil 2 A la limite Il manquait des morceaux D'histoire Il y avait moins de différence Entre le scénario De Léon et Claire Que l'original Parce que l'original En fait était très différent Il y avait Léon A Claire A Claire B Après il y avait Claire A Léon B C'était différent Enfin bref Mais il y avait moins de ça Dans le remake Mais bon après Le gameplay et tout ça T'étais mieux Là j'ai envie de dire Qu'il y a Qu'il y a que du positif Dans celui là Comparé à l'original Il n'y a pas Pas de négatif Oh quoi En tout cas La prochaine Prochaine fois On ira donc sûrement là Faut voir Ouais c'est ça Là-bas Et ce sera le combat Contre le Léviathan Qui est là-bas Ouais C'est ça Le garde-manger Ça va être fun Et là on a une porte 3 Qu'est-ce qu'on a après On a trouvé le rig de Rousseau Ça c'est le Rousseau C'est derrière la porte 3 Peut-être qu'on va avoir le rig Non L'autorisation porte 3 Après le Léviathan Ça serait bien Parce qu'on a quelques endroits À fouiller en fait En tout cas à la prochaine Portez-vous bien Ciao C'est le Rousseau